Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou est peut-être la plus grande star à l'UFC actuellement. Mais bizarrement, il n'est pas le combattant le plus exposé médiatiquement. Tous les fans connaissent son parcours du Cameroun jusqu'à Las Vegas, en passant par la France. Néanmoins, rares sont ceux qui sont au courant de sa situation sentimentale. Est-il en couple ? Faisons un petit point sur cette affaire. Francis Ngannou est peut-être l'homme le plus terrifiant de la planète. Il mesure 1m93 et pèse 120 kg de muscles. Mais au-delà de ça, il enchaîne les victoires dans l'un des sports les plus violents au monde. Il ne gagne pas grâce à sa lutte ou son grappling, à l'instar d'un Khabib Nurmagomedov, autre légende de l'UFC. Non, quand le prédateur s'impose, c'est généralement sur un chaos monumental et terrifiant. Mais derrière cette carcasse presque surhumaine, il y a un homme qui a vécu le pire dans sa jeunesse. Au Cameroun et dans ses premiers pas dans la vie d'adulte, il a expérimenté des choses que peu connaîtront dans leur vie. Par exemple, pour subvenir à ses besoins, le prédateur a rapidement pris le chemin des carrières de pierre dans son pays natal. Des années après, il a connu la vie de sans-abri à Paris, après sa longue traversée de la Méditerranée. Le champion poids lourd de l'UFC n'a jamais été réservé à ce sujet. Il raconte régulièrement son histoire pour inspirer les jeunes Africains qui veulent marcher dans ses pas. Il y a néanmoins un domaine dans lequel il est bien plus discret. Il s'agit de sa vie privée et sentimentale. Si les fans savent qu'il est installé à Las Vegas depuis plusieurs années déjà, où il peut s'entraîner dans les meilleures conditions, personne ne sait si quelqu'un partage sa vie. Il est impossible d'être catégorique dans ce dossier, mais il semblerait que Francis Nganou soit un célibataire endurci. En effet, il publie régulièrement des photos avec ses amis. En l'occurrence Kamaru Usman ou Israël Adesania. A part cela, il ne s'est jamais affiché ou n'a jamais été affiché avec une potentielle compagne. Si ce n'est d'autres combattantes de l'UFC comme Yeshathet ou Olioum. S'il ne s'exprime que très rarement à ce sujet, le prédateur commence à briser la carapace sur sa chaîne YouTube. Il y a peu, il s'est lancé à fond dans l'aventure, et il enchaîne les vidéos réactions. C'est ainsi qu'il y a quelques jours, il est tombé sur les exploits de la championne de taekwondo Sarah Danjanovic. Et au-delà de son talent certes bluffant, il a aussi répété à plusieurs reprises à quel point il la trouvait belle. C'est l'une des rares fois où on a pu le voir aussi expressif au sujet d'une femme. Lui qui a visiblement un faible pour celles qui savent se battre. Francis Ngannou a déjà énormément de choses à gérer avec sa carrière, il ne souhaite peut-être pas s'investir dans une vie de famille pour le moment. Une fois à la retraite, avec le pactole du combat contre Tyson Fury, il aura tout le temps de se consacrer aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada